C'est inadmissible, mon séjour m'a coûté 8500 euros, c'est vraiment déplorable. Nous avons ici Renaud, qui a été victime d'une véritable arnaque à l'hôtellerie. Tout d'abord Renaud, comment vous êtes-vous rendu compte de cette arnaque ? Déjà pour commencer, les dates de séjour vous sont imposées. Ensuite, si vous voulez sortir de votre chambre, vous devez faire appel au personnel. C'est inadmissible, je n'ai jamais vu ça. Et j'ai cru comprendre, Renaud, que vous avez été très déçu du matériel mis à disposition. Ah mais oui, bien sûr ! Déjà, c'est des chiottes à la turque. Si vous voulez chier, déjà il faut faire attention de ne pas se chier sur les pieds. Et ensuite, pas de papier toilette. C'est quand même incroyable ! Alors, pour s'essuyer, obligé de se frotter sur les murs. Ou alors, il faut prendre les couvertures pour se torcher avec les couvertures. Et après vous faites comment pour dormir derrière ? C'est impossible ! Et concernant le couchage, hormis les draps que vous avez souillés, avez-vous autre chose à déplorer ? Ah mais bien sûr ! Déjà, commençons par la taille du matelas. Il fait ça ! 2-3 cm, directement posé sur du béton. Là, vous vous cassez le dos pendant la nuit, c'est incroyable ! En plus, il n'y a pas de fenêtre, donc hop, vous chopez les draps pour vous couvrir. Mais sauf que vous ne savez pas lesquels draps vous avez pris. Les draps pour dormir ou les draps avec lesquels vous essayez de suivre la merde ? Concernant l'attitude du personnel, qu'avez-vous à dire ? Ouf, alors là, c'est incroyable ! Pour l'enregistrement, vous arrivez, ils vous tiennent la patte pendant 2 heures. C'est incroyable ! Ils vous posent toutes sortes de questions, ils veulent tout savoir sur votre vie. C'est un truc de fou ! Et ensuite, tout ça, après, il vous accompagne pour vous faire découvrir cette chambre calamiteuse ! Renaud, est-ce que vous acceptez de partager le nom de l'enseigne de cet hôtel afin que plus personne ne se fasse avoir à l'avenir ? Ah oui, bien sûr, avec grand plaisir ! Cet hôtel s'appelle l'hôtel de police. Sous-titrage Société Radio-Canada